Si tu fais partie des personnes qui pensent que parce que tu as les papiers, eh bien, tu es hors de danger, tu ne risques plus rien sur le territoire français, détrompe-toi. Parce que même quand tu as les papiers, tu peux encore être éloigné du territoire à travers des mesures d'éloignement du territoire qui existent, à savoir l'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français, l'IRTF, c'est-à-dire l'interdiction de retourner sur le territoire français, la reconduite à la frontière et l'expédition. J'ai décidé de faire ce point de droit désormais sur ma chaîne parce qu'au quotidien, je suis confrontée, dans le cadre de ma profession, dans cette chaîne, je parlerai beaucoup plus de sans-papiers. Je suis juriste. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Lédy, je suis juriste spécialisée en droit public international et communautaire. J'ai fait de l'aide sur ma chaîne en leitmotiv. Je me suis donnée pour défi d'aider toutes les personnes qui ont des situations nutritives complexes, compliquées, inachevées, incomplètes. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la mesure d'éloignement qui s'appelle l'expulsion. C'est quoi l'expulsion ? C'est une simple mesure. C'est une décision qui vise à éloigner un étranger du territoire français. Dans cette vidéo, je vais t'indiquer point par point qui peut être concerné par cette mesure d'expulsion, qui ne peut pas être concerné par la mesure, qui peut prendre cette décision, quelle en est la procédure, quelles sont les mesures d'exécution, quels sont les effets qui en découlent, y a-t-il des voies de recours, oui ou non. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Prenez place. Bien sûr, tout le monde n'est pas concerné par la mesure d'expulsion. Il y a une catégorie d'étrangers qui n'est pas concerné du tout, à savoir l'étranger qui est en France depuis l'âge de 13 ans, l'étranger qui est en France depuis plus de 20 ans, depuis plus de 10 ans. Donc, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir pour ne pas être concerné par la mesure. Quand je parle des étrangers qui vivent en France, je parle bien des résidents, des personnes qui disposent, qui possèdent une carte de séjour de 10 ans minimum. Ça concerne également, quelquefois, des personnes qui résident en France depuis moins de 10 ans. Peut-être, par exemple, les conjoints de Français mariés depuis plus de 3 ans, par exemple. Donc, il y a beaucoup de spécificités, il y a beaucoup de particularités. Je vous invite vraiment à rentrer dans les détails, faire des recherches si jamais vous êtes confrontés à cette mesure-là. Ça ne concerne pas les Européens ou les Suisses. C'est que vraiment des étrangers hors Européens. Qui peut prendre la décision d'expulsion ? Deux autorités administratives peuvent prendre cette décision, à savoir le préfet, le préfet de votre lieu de résidence, est compétent pour prendre la décision d'expulsion. Ça s'appelle l'arrêté profectoral d'expulsion, l'APE. Le ministre de l'Intérieur peut également prendre la décision d'expulsion, seul, en cas d'urgence absolue, quand la sûreté de l'État est menacée, quand il y a un grand danger, peut-être, de terrorisme, d'attentat. Il peut également prendre la décision seul, lorsqu'il est en face d'une personne protégée. Alors, dans la réalité, comment ça se passe ? Alors, il faut savoir qu'en termes de procédure, tout commence par une convocation. Vous êtes notifié par un bulletin spécial, une lettre, une sorte de lettre, qui vous informe que vous allez faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Et ensuite, vous êtes convoqué, dans les 15 jours qui suivent, à une réunion avec la commission d'expulsion COMEX pour vous exposer les faits qui vous sont reprochés et qui ont conduit à votre possible expulsion. Il est également important de savoir, et c'est très, très important dans la pratique, si jamais cela vous arrivait, de savoir que vous avez un certain nombre de droits quand même. un certain nombre d'informations doivent vous être notifiées dans le bulletin d'information, dans le courrier, dans la décision qui vous est adressée. Donc, vous avez le droit de prendre un avocat ou non. Vous avez le droit de prendre un interprète ou non. Vous pouvez demander une aide juridictionnelle ou pas. Vous pouvez demander le report de la date de réunion. Pour motif légitime, vous avez le droit. Vous pouvez également demander à obtenir une copie de votre dossier. C'est là vos droits les plus absolus qu'il ne faut absolument pas négliger. Vous avez le droit de savoir exactement ce qui se passe. Vous avez le droit de demander et d'en savoir un peu plus. Lorsque vous demandez le report de la réunion, s'il vous est accordé le report du coup, eh bien, la réunion, la commission se tiendra donc le mois qui suit, donc la date de report. Et si vous ne demandez pas de report, la réunion va se tenir et la commission va vous donner sa suite, la décision qu'elle a prise dans le mois qui suit la tenue de la réunion. Et à la suite de la tenue de la réunion, vous avez aussi derrière des recours. Avant d'arriver au recours, je vais vous parler d'abord de l'exécution et des effets qui ont été mis. Il convient également de noter que si la commission n'a pas rendu, donné son avis dans le délai d'un mois, le profet peut seul décider. Et une fois que le profet a décidé, pour les mesures d'exécution, vous pouvez être expulsé immédiatement ou en différé. Alors, pour être expulsé, vous êtes escorté par la police durant le trajet. Vous pouvez être exporté dans le pays qui vous a délivré un type de voyage, un pays qui veut bien vous accueillir vers tout autre pays, vers votre pays d'origine, sauf si vous êtes réfugié ou statutaire. Vous pouvez être assigné à résidence en attendant le délai pour vous expulser. Vous pouvez être assigné à résidence, être dans un centre de retention. Donc, on prend toutes les dispositions comme ça pour bien vous retenir, pour savoir exactement où vous êtes, pour pas que vous puissiez vous en fuir. Donc, c'est normal. Il faut également savoir que si vous aviez les papiers, j'aime bien dire les papiers, si vous avez un titre de séjour, lorsque la décision d'expulsion est prononcée à votre encombre, eh bien, le titre de séjour vous est tout simplement retiré. Je ferai une vidéo dans les jours à venir pour vous parler des cas de retrait de titre de séjour. Il faut que vous le sachiez, c'est très important de savoir dans quel cas est-ce qu'on peut vous retirer votre titre de séjour. Parce que ce serait vraiment dommage que vous fassiez des pieds et des mains pour avoir un titre de séjour et que, bêtement, on vous le retire derrière. Alors, les effets de l'expulsion sont, en fait, très simples à savoir. C'est que vous restez là où vous êtes. Vous ne pouvez plus retourner sur le territoire français, ce qui est tout à fait normal. Jusqu'à une certaine date, si une date du tour avait été donnée, peut-être dans les cas d'IRTF, il y a des délais, des dates qui sont données. Et si une date n'a pas été donnée, vous pouvez demander à retourner dans le pays et donc que la décision d'expulsion soit annulée un peu comme si elle n'avait jamais existé. Ça, ça peut se faire. Il existe deux types de recours pour des mesures d'éloignement qui concernent l'expulsion. Eh bien, vous avez le recours en annulation que vous pouvez faire dépendamment de la personne qui a décidé de votre expulsion. Si c'est le préfet qui a décidé de votre expulsion, vous allez faire votre recours au tribunal administratif de votre lieu de résidence, du lieu où se trouve la préfecture, en fait. Si c'est le ministre de l'Intérieur qui a prononcé votre décision d'expulsion, alors vous allez faire votre recours au tribunal administratif de Paris. Vous pouvez donc faire un recours en abrogation, c'est ce qu'on appelle l'abrogation tout court, pour que la décision soit tout simplement et tout bonnement annulée. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez également faire un recours auprès du lieu de résidence de l'autorité qui a pris la décision. Notez que même si vous faites un recours, ça ne va pas suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement. Vous pourriez tout de même être expulsé malgré le fait que le juge n'ait pas encore rendu sa décision. Ça, c'est possible et il faut le savoir. Dans le même temps, il faut savoir que vous pouvez faire un recours en annulation pour des refus d'abrogation, par exemple. J'espère que ça se tient. Si on refuse d'abroger votre décision d'expulsion, vous pouvez faire un recours d'annulation contre la décision, contre le refus d'abrogation. Alors, il faut savoir également que l'administration fait une sorte de réexamen de votre décision d'expulsion tous les cinq ans, même si vous n'avez pas fait de démarche, même si vous n'avez pas fait de demande. Elle revisite quand même sa décision tous les cinq ans pour voir s'il n'y a pas eu une évolution entre temps, si votre situation personnelle n'a pas changé, si vous ne présentez pas du coup des garanties de réinsertion sociale professionnelle plus adéquate avec le système français, avec la loi française. Si la menace que vous faisiez alors pesait sur le pays et que vous avez coûté votre expulsion a été effacée, a été annulée, n'existe plus, s'il y a eu plusieurs autres types de changements. Changements, bien sûr, liés à votre vie personnelle, à votre vie privée. Alors, il est important de savoir que l'expulsion est traitée par les articles L522-2, alinéa 1, à L524-4, et les articles R, R, j'espère que je prononce bien, R522-1 à R524-2 du Césida. Je vous ai déjà parlé du Césida plusieurs fois dans mes directs. Si vous n'êtes pas en habitué de mes directs, je vous invite tout de suite à vous connecter, à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification, partager même cette vidéo. Si elle vous a quand même semblé intéressante, parce que c'est bon à savoir, il y a beaucoup de personnes qui ignorent qu'une fois que vous avez les papiers, eh bien, ils peuvent vous être retirés pour X ou Y raisons. C'est possible. C'est la raison de cette vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît, à liker et à partager si ça vous a plu. On se retrouve très, très prochainement dans un autre point de droit. Au plaisir. Au revoir.